On verra pas patientement attendu votre clou pour avoir suffisamment l'espace et l'exiquité. Car pour pouvoir se désactiver, elle reste avec une nécessité d'une instruction durable. À l'autre espace, la vie est intimée à ses sources et à réservoir ses terrains qui les alimentent. Mais c'est présent qu'il n'y a pas patientement pu. Car si la même nourriture, on prévient de graves quantités pour provoquer un épuisement irréversible de ses réserves s'intéresse. ... 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 la tête on le fera dans une autre dans une autre vidéo peut-être la prochaine donc on avait fait il nous manque tous les métaux ici à faire donc on avait fini l'aigle pectorale on avait fini les canons on va travailler le noir ici on va refaire aussi sur l'aigle pectorale on va faire aussi de l'or donc c'est partout on va faire les petits partages comme il faut m m m m m m m m Les scolets au nord ont décidé d'explorer ces expériences. Nommé par des collets de viso, l'équipe est l'adventable d'escalader du parcours de une symphonie pour assurer une train d'entrée du cours de sudère. Allez, go, on est parti, donc on va bosser avec du noir, du gris allemand. Alors tout en PA, ça sera que de la PA avec un petit peu de glacis encre, mais là on va faire quasiment exclusivement de la PA. du gris bleu clair. Notre blanc, toujours la recherche du blanc, c'est incroyable. Et voilà notre petit blanc. Donc là, on va travailler les armes, on va travailler les armes ici. Donc là, on a déjà fait notre première vidéo. Donc là, on va être sur les arêtes et les dégradés. Alors c'est vraiment une petite surface, donc ça va être un peu plus compliqué à travailler. Donc là, je vous montre vite fait. On a fait notre petite sous-couche noire, notre base noire plutôt, à la P3. Après, on a déjà fait un dégradé de gris clair en 50-50 avec la P3. Et après, une première arête avec le gris clair. Ce qui va se passer, c'est que là, on va aller jusqu'au blanc. Donc on va finir les arêtes gris clair et blanc. Et après, on va faire des glacis dessus pour rendre ça tip top. Alors on est parti. On range tout ça. 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 C'est ça. donc on va partir avec notre gris après on aura le tour des épaulettes à faire en fait mais en or donc ça on le fera après qu'on fera l'insigne sur le sur le sur le flingue donc là on est parti sur un on va dire un 60-40 en 70-30 en peinturant c'est à dire 70 peintures et 30 et 30 et 30 flottes on va quand même bien se mettre parce que j'ai changé un peu mon bureau surtout mon atelier c'est pas vraiment mon bureau pour pouvoir faire pour mieux ça bouge un petit peu ok on est parti donc on va les travailler que le flanc de notre pinceau on va y travailler les arrêtes voir si on peut pas m'approcher un peu plus voilà c'est un peu mieux même si j'ai l'impression que les lumières sont là la couleur est un peu saturé mais non donc là on va aussi commencer à faire les rivets en même temps je vais modifier un petit peu la caméra pour la décaler donc pareil on fait sur toute la sur tout ce qu'on travaille qu'on va travailler de la même manière donc là ces figurines c'est pas vraiment ce que j'appelle moine du new old school c'est à dire qu'on va utiliser les techniques des années 80 90 avec avec des peintures des années 80 des années 90 bien sûr mais avec quelques finitions on va dire à des nouveaux et avec les pares quoi parce qu'à ce qu'à l'époque c'était définition avec de la de la gamme c'est un tout simplement et pareil toujours en utilisant ça si je serais plus dans du new school pur et dur j'aurais tigé ma figurine alors on continue donc là ça va être de la mise en lumière donc on va accentuer toutes les lumières les arrêtes après on va aller jusqu'au blanc et après on va glacer tout ça pour ça satine ok le rendu est très froid en même temps on est là pour prendre un rendu métal noir on va se mettre un peu plus près voilà vous avez vu là c'est pas c'est pas clean mais ça c'est pas de souci hein c'est fait exprès c'est justement pour avoir ce côté rayonnement donc éclairage ok alors le gris comme ça le gris ciel le gris bleu ciel gris non gris bleu clair voilà je vais y arriver quand vous quand vous l'appliquez sur votre figurine elle est très 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 blanche en fait et au séchage à sa sombrie donc c'est un le pouvoir du pigment est beaucoup moins puissant que si vous utilisez une games par exemple là on veut pas que ça soit trop violent donc ça soit assez diffus tout en tout en étant visuellement correct parce que toute façon va glacer juste après donc ce que vous voyez ah oui ce que vous voyez c'est pas c'est pas c'est pas Donc là, on va accentuer toutes les arêtes et toutes les tranches des accessoires et autres. Cette technique-là, je l'utilise la même que pour faire les métaux, en fait, si vous avez déjà vu, surtout avec les nouveaux métaux, les nouveaux métaux, on va dire de Medal of Color, ils sont génialissimes, ils sont tellement fins que vous pouvez le travailler en eau métallique, c'est vraiment incroyable. Vous faites une belle petite sous-couche et après, vous faites d'une eau métallique dessus. Donc là, le rendu, pour l'instant, il est très mat. Vous ne pouvez peut-être pas vous l'apercevoir là, au visuel, mais moi, il est assez mat. Donc là, on refait toutes les lignes, toutes les arêtes. On évite d'en mettre sur le métal, ce serait bien. Donc ici, j'ai fait un tout petit passage à sec, histoire de faire ressortir les insignes, l'insigne du flingue. Donc là, j'accentue le gris et j'accentue aussi la lumière. Regardez. Alors, on va plus vous montrer un peu plus près. Ici, j'ai fait un petit point, mais j'ai fait une sorte de petit triangle. Donc c'est fait exprès, c'est pour augmenter la lumière rendue. Et après, dès qu'on va la glacer, ça va disparaître sous le glacé de la peinture qu'on va mettre après. Donc sous le glacé aussi, on a qui l'appellent glacé. Donc derrière, on ne va pas trop 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 faire de l'arrête, mais on va juste faire la principale, ça veut dire celle-là. On va aller chercher la lumière, donc on va aller tirer nos pigments vers ce côté-là, là où il y a la lumière. Voilà. Ça, d'aller vous prendre la tête à prendre derrière, de toute façon, comme ça a été sous-couché noir, ça n'était pas en noir. Vous n'allez pas vous prendre la tête. Donc, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, cette figurine est à gagner sur le visuel de la boutique parisienne Aspel. Aspel, qui me commande une figurine par mois, que vous pouvez gagner en commentant cette figurine dès qu'elle sera finie sur leur page Facebook, ou en allant faire un achat chez eux. Et si vous venez de ma part, vous aurez une petite surprise supplémentaire. Bon. Là, on a bien écarté la lumière. Vas-y, vous avez vu ici, là, j'ai un petit peu plus agrandi. Le flingue, là, on a bien fait tout le tour. Idem de l'autre côté. Là. Maintenant, on va passer à faire notre 50-50 avec notre grisiel et notre blanc. Pareil, là, vous n'avez pas besoin de rediluer. Vous allez garder la même dilution. Juste, ce que vous entendez là, c'est juste que mon pinceau, je leur passe dans l'eau. Histoire que les poils ne soient pas secs, sèchent. Et un petit mélange avec l'autre. Voilà. Alors, je vais remettre un petit peu. Donc là, je suis obligé de refaire l'admission parce que le gris... Le gris avait... Comment s'appelle ? Avait séché. Donc, je refais mon mélange 50-50. Et je remets 20% à peu près 20% d'eau dedans. Dans mon 50-50 blanc gris clair. Donc, ce sera 1. Alors là, ça va être un peu plus violent. Donc, toujours le même pinceau. Hop, on est sur du double 0 ou une sort. Il commence déjà un petit peu à mourir avec tout ce que je lui ai fait subir. Dernièrement. Je le vois parce que mes 13 sont un peu moins fins. Donc là, on va vraiment accentuer. Ça va être assez bruton. Bien sûr, vous n'allez pas... Vous n'allez pas... Refaire tous les gris que vous avez fait tout à l'heure. Il faut juste retravailler sur certaines zones. C'est-à-dire les angles, les rivets. Tout ça va être recouvert après. Tout ça va être recouvert d'un glace chinois. Voilà. Là, ça va être... Voilà, vous allez beaucoup le voir là. Donc, voilà. Je ne vais pas travailler ici. Ça ne sert à rien, en fait. Je vais travailler le bord. Voilà, ici le bord. La petite remontée. Là, on va travailler le dessus ici. On va quand même le diffuser un petit peu. Le flanc. Voilà, les flancs ici. Et pas jusqu'au bout. Voilà. Là, on va agrandir l'effet de lumière ici. Donc là, on est sur du 50-50. On n'est pas sur le blanc pur. Alors, je vais faire... Alors, je vais vous montrer. Là, vous avez les deux lumières qui sont là. Je vais faire un trait ici au milieu. Vous voyez, voilà. Ça donne un effet de volume qui est beaucoup mieux. Pareil, ici. Ah, mon pinceau. C'est fait. En tout cas, les tutos le matin, c'est un peu plus cool. Logiquement, je ne suis pas encore réveillé. Mais bon. Voilà. Le petit trait qui va bien. Pareil, ici. On retravaille la lumière. Voilà. Vous avez vu les traits que j'ai fait là, là. Ici. Là. On commence à voir les lumières qui apparaissent. Donc, c'est toujours aussi... Ce n'est pas super, super clean. Mais ça, ce n'est pas le... Le rendu clean va être fait beaucoup plus tard. Là, on fait de la lumière. Donc là, je retravaille. Voilà. Je retravaille les arêtes. Bon. On va les travailler. Et voilà. Donc ici, ça va être surtout les angles. Pareil de l'autre côté. Vous faites des arêtes comme ça. Faites-le avec le flanc de votre pinceau. Allez hop, comme ça. C'est beaucoup plus facile. Surtout, une pointe, ça... Le fil ne reste pas droit. Votre pointe ne reste pas droit si vous appuyez trop. Voilà. Ça se dessine fortement. Donc là, pareil, on continue. Ici, on accentue juste l'angle. Juste l'angle, voilà. Ici, l'angle est là. On travaille que l'angle. Voilà. L'œil, de toute façon, quand il va voir les points de lumière sur le tour de la pièce que vous voulez délimiter, comme ça, il va le faire tout seul. Vous n'avez pas besoin de tout faire. On va retravailler aussi notre câble qu'on avait sculpté. On l'avait remis en place. Derrière, on n'y touche pas. Ici, il y a un cuir. Donc, on va garder ce cuir noir. Donc là, on va mettre des... des craquelures du cuir. Donc, en faisant des petits traits, ça suffit largement. Donc, on va le montrer. Donc, on va le montrer. c'est plutôt pas mal donc ici on va faire la chose que beaucoup 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 me demander galère un petit peu à mettre en place avec le mélange donc là on va utiliser notre noix et on va faire notre mélange pour faire du glacis alors là alors un glacis c'est en gros si vous préférez une sorte de wash mais sur des zones précises ok un wash ça sera exclusivement dans les creux donc ce qu'on va faire c'est que je vous montrer ma petite dilution on va enlever tout ça hop on va mettre voilà donc ça c'est notre couche de noir donc on va prendre notre gros pinceau pour faire la dilution et je vais vous montrer la dilution qu'il faut utiliser pour faire des glacis donc ce que je fais moi c'est que je mets une coude d'avant et je vais chercher la flotte le la couleur faut avoir le glacis que je veux voilà ça on va essayer d'enlever la lumière voilà ça c'est un glacis ici on va le faire beaucoup plus beaucoup plus atténué que si on prenait le noir total donc là ce qui est bien qu'une palette avec une palette sèche c'est que là vous avez votre dilution mais vous pouvez chercher si vous voulez votre noir pour augmenter la pigmentation de votre dilution donc voilà donc alors ce qui est bien c'est que voilà donc j'ai pris mon gros pinceau numéro 2 c'est qu'il ya une bonne réserve d'eau donc vous pouvez travailler beaucoup de superficie donc on va décaler ça et on va aller travailler les zones donc on va même chercher le blanc pas de souci hein vous allez voir que ça va se dessiner tout seul et ça va satiner surtout avec le nombre de coups de pinceau vous allez mettre en fait vous posez votre votre la scie après vous travaillez sur la fille d'une et le fait de faire des allers-retours avec votre pinceau sur la zone à peindre et ben ça va satiner certains certains les élèves qui me disent ouais mais ça ressemble plus à du polissage ouais sauf que le polissage on met pas de on met pas de j'ai fait des faits déjà de peinture sur voiture donc le polissage vous mettez pas de couleur dedans c'est vous tout simplement vous atténuer mais où mais vous absolument pas vous remettez pas de couleur donc là j'ai déjà j'ai déjà pu de peinture donc je recommence ma dilution donc c'est une étape à utiliser pour plusieurs fois vous avez vu on sait pas j'en mets pas partout on n'est pas sur un ouache complet quoi donc ça va atténuer les transitions de vos peintures de votre dégradé et ça va mettre un filtre qui permet justement d'unifier toute votre peinture mal dégradé que vous avez faux pas avant alors même si les violents alors il ya des peintres qui vont dans des dégradés ultra ultra violents et après ils mettent des kilotonnes de glacis donc le mieux pour vraiment on va dire l'utiliser au maximum le glacis c'est quand même faire un dégradé qui est plutôt pas dégueu en dessous trop propre et clean à vous avez là typiquement j'ai mis trop de peinture donc ça peut être compliqué on va passer un petit coup tout va s'enlever vu que c'est là vu que c'est très dilué vous pouvez l'enlever donc je disais que il ya les deux écoles ceux qui font des ultra ultra contraste pour après retravailler les glaciers à mort ou des gars plus comme moi qui font déjà des dégradés assez assez poussé avant de faire glacer avec cette chaleur ça sèche assez rapidement donc vous voyez déjà là c'est c'est ça qu'un là c'est complètement sec et vous voyez déjà que ça satine mais j'ai rien mis j'ai pas mis de j'ai pas mis de vernis j'ai permis de médium brillant j'ai absolument rien mis juste me bat notre notre peinture et la pa satine beaucoup comme ça donc là si on veut peut travailler même des mini zone par exemple on va parler avec le zoom très juste et mini zone vous allez tirer votre noir par ici donc on veut que le noir est par là et celui là vous le faites dans l'autre sens donc ça va faire un homme métallique en fait si vous préférez un côté plus graphique donc là on avait fait un sur toute la globale mais là on va commencer donc à cibler nos zones et c'est tellement dire c'est tellement léger que qu'en fait vous pouvez continuer à faire des jolis dégradés avec et donc toute cette figurine avait travaillé de cette même manière par exemple le petit karika là vous avez vu je vais le travailler en diagonale là pareil ici je vais travailler dans le creux ici hop voilà là on voit beaucoup parce que c'est c'est humide mais dès que dès que ce sera beaucoup moins humide et que ça va être sec la couleur va vraiment se mélanger avec la couleur d'en dessous donc ce qui va faire de jolis glaciers alors aussi petit technique regardez mon pinceau j'ai appuyé sur ma palette donc ça me permet d'utiliser deux fois une fois quand c'est à plat pour faire des traits et ça pour faire des plus grandes zones voilà des fois vous pouvez aussi glacer comme ça avec avec des encres aussi vous n'êtes pas obligé de le faire avec de la peinture mais là je vous montre là le plus simple glacer à l'encre il faut la diluer en votre encre donc je le suis moi je le dis lui la plupart du temps avec du médium mat comme ça ça casse l'effet ultra brillant de l'encre et ça vous donne donc un effet satiné que vous voulez rechercher comment on me demande en permanence sur toutes mes commandes figurines unité que je fais pas de je fais quasiment je fais quasiment plus de commandes d'armée parce que bon ça prend du temps le problème c'est après que le client ça commence à devenir assez excessif moi je préfère qu'il regarde mais qu'il regarde mes cours ou qu'il vient de prendre des cours qu'il apprenne par lui-même au mieux d'avoir mis tant de temps d'argent dans les peintures non mais dans mes commandes moi j'ai assez j'ai assez de commandes pour être tranquille un petit moment bon pas énorme mais c'est toujours ça comme je sais j'en ai régulièrement déjà tous les mois avec les boutiques pas trop de soucis à me faire mais de temps en temps je peux faire cinq six pièces dans le mois pour des particuliers par exemple voilà hop là l'effet satin commence à arriver on commence à atténuer tous les on s'appelle toutes les transitions très violente comme on avait fait alors là je retravaille toujours avec le même glacis sauf que là je vais mettre un peu plus de pigments noirs pour pour retravailler encore plus rapidement sur des zones pour les foncer plus vite et le no metallics le nm ça se travaille exactement pareil sauf que là sur la figurine moi j'ai fait il m'a demandé du métal et du no metallique alors tout ça c'est c'est de la dilution le truc façon si vous n'avez pas capté votre dilution ça va rendre cet effet un peu comme on s'appelle qui était nul je pense que toujours une sorte de petite mode l'effet très mat et très très crayeux moi je suis pas je suis pas je suis pas admiratif de ce type de peinture je trouve que le rendu est toujours le même il n'est pas très vivant la seule technique que vous pouvez avoir avec avec ce rendu crayeux c'est absolument vous jouiez avec les couleurs c'est le seul moyen que vous avez pour un monde du que vous avez pour faire des que ça est bien visuel donc vous allez vous retrouver avec personnes qui vont baser à l'aéro très 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 saturé des gros blancs des gros noirs des gros violets des vale les couleurs assez saturé pour justement rattraper cet effet crayeux qu'ils vont que que va donner l'aéro ou qu'on va donner par exemple la palette humide donc moi c'est ce que j'ai dit à plus parmi les élèves qui viennent me voir dans d'ici tu utilises une palette humide ok pourquoi pas de soucis je suis pas là pour te faire changer ta palette si tu aimes bien tu aimes bien il faut pas que tu me demandes après ah ouais je comprends pas c'est pas satiné bah ouais je vais pas réfléchir et donc je leur fais je leur dis bah si tu veux garder toujours ta palette humide parce que tu aimes bien voilà tu es habitué avec machin etc dans ce cas là mets toi une petite palette sèche à côté et tu l'utiliseras pour faire tes glacis ça commence gentiment à satiner vous voyez que là on commence à bien 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 voir le fun voilà donc on a fait notre premier glacis aussi bien ici que là donc cette fois ci hop on va hop là on va reprendre notre pinceau un peu plus petit pour retravailler justement les lumières qu'on a un petit peu atténuées donc là on va réutiliser notre gris blanc notre mélange 50 50 gris blanc et on va aller donc c'est ça on va aller réhausser les lumières qu'on a peut-être un peu trop atténuées ou ou accentuer ce qu'on a fait déjà on va aller on va aller Cette pratique rétrograde de la cargale qui se déroulera. La partification enlève le réglement de son accès. L'utilisation de l'étal humain invasif comme le scolaire est primordiale qui contribue de découvertes sans médicament. L'équipe de la vectale a fait un maximum. Encore plus, mais ce qui peut prendre des plus cieux. Vous avez vu, je retravaille mes angles. C'est normal que je les retravaille parce que mon glacis noir a atténué mon... A atténué comment s'appelle notre éclairage. ... 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 fait vibrer le bleu ou jaune c'est quasiment pareil c'est tiré vers le jaune donc ces couleurs là c'est pour ça que je fais un petit peu bleuté moi j'aime bien glacer aussi avec avec les games c'est plutôt pas mal donc là ce qui est toujours très long c'est toutes ces arrêtes alors moi j'adore ça j'adore toutes les armures avec toutes ces arrêtes c'est vraiment là je vous montre comment ça voilà on commence à être joliment satiné là je vais travailler les points blancs donc là je travaille du point blanc à 100% après on fera un petit glacis de bleu donc là ça va être ça va être du soixante-quarante en la dilution alors on est parti c'est quand même le secret les points blancs dans ce type dans ce type de peinture alors ce que je fais souvent c'est que je mets un point blanc dans un angle et après je vais l'étaler alors je vous montre le plombant essuie voyez je l'ai mis dans l'angle aussi et après je l'étale à gauche sur toutes sur toutes les facettes en fait voilà donc ça donne un effet beaucoup plus visuel quand après il ya des gens qui font que ça ils ont basé leur technique là dessus des studios de peinture sont nettes qui font que ça le problème c'est que ça sature un peu la figurine de points blancs et de et de comment ça fait de points blancs et de deux couleurs très 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 violente et finalement la qui est un devin devient beaucoup moins lisible en fait bon là on est sur une commande un jour on n'est pas sur la peinture de la peinture de concours sinon vous me verrez faire un flingue pendant je sais pas combien d'heures mais bon c'est pas le but l'appareil on va en profiter pour faire hop on pose notre blanc et on l'étale hop et c'est tout simple pareil on va mettre deux trois points blancs et on va l'étaler donc ça donne un jeu de lumière voilà et après voilà tout ça sur les autres superficies c'est la même la même technique il y en a qui passe même pas par l'étape de gris je vous dirais il y en a qui passe directement de noir à blanc et après il met des glacés moi ça me paraît un peu trop violent à mon goût après c'est sûr que c'est pour du tableau top ou ou des petites commandes spécifiques bon pourquoi pas quoi vous permet de d'accélérer aller un peu plus vite en faisant cette technique d'extrême blanc mais bon comme je vous ai dit je suis pas je suis pas un adepte donc là pour faire un rivet par exemple je fais une toute petite boule au bout et voilà en fait avec votre pointe c'est pas possible votre pointe à les points tu ce qui dit pointe un logiquement donc pour faire quelque chose de rond avec une pointe c'est quasiment pas possible donc dans ce cas là autant vous mettre une petite boule et c'est un peu plus sécher pas beaucoup un quelques secondes et vous permet de faire des boules de rivets et boulet vous pouvez attaquer les rivets avec ça est pas comme je vous a dit m j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit c'est quoi c'est quoi c'est ça vous pas comme je vous ai dit on m'a demandé de faire des zones plus près mais ça sert à rien une figure c'est pas fait pour être regardé plus près je trouve déjà qu'on n'est pas trop mal mais on n'est pas fait là on n'est pas là pour faire du de la micro la micro peinture de toute façon vous pouvez voir qu'après qu'avec qu'avec une loupe moi ça aucun intérêt pour ça que je ne prends pas la loupe vous avez vu la figure un abri il n'y a absolument aucun vernis là dessus ce ne sont que des glacis on va finir tout ça dans à peu près une petite quinzaine de minutes pour cette vidéo on a vu comment voilà je fais le cuir là je pense qu'il manque une petite craquelure à faire ici parce qu'ils sont trop éloignés les uns des autres voilà et une dans l'autre sens voilà comme ça ça lit les deux effets de craquelure pareil pour les livres vous êtes déjà montré sur vos lus comment faire un livre mais je vous en montrerai je pense d'autres parce que je crois à ma connaissance j'ai un volus à faire j'ai un autre j'ai un volus à faire et je crois qu'ils ont pas me laisser le montrer parce que comme vous expliquez plusieurs fois dans les vidéos précédentes je peins des figurines pour des gens qui revendent derrière et qui disent pas que ceux qui l'ont pas peint ou pour des boutiques qui le vendent mais je peux pas dire le nom bien sûr et des fois vous pourrez peut-être acheter des pièces à moi sur des boutiques parisienne que vous avez commandé oui mais il n'y a pas que parisienne en l'air que vous avez commandé et qu'en fait c'est pas c'est pas eux qui l'ont peint quand ils sont un peu débordés ils me refilent les commandes et donc je vais pas les montrer sur mon youtube ou bientôt sur mon twitch je les montre pas vu que je suis pas censé les avoir dans les mains ces figurines là je suis pas censé les peindre j'ai déjà eu aussi là 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 la surprise de retrouver des figurines à moi sur des tables de jeux donc bien sûr quand vous avez pas une figure et vous la connaissez par coeur au milieu de centaines d'autres vous allez reconnaître tout de suite quand vous posez la question à la personne en face et que vous lui dire je peux la regarder figure qui vous la donne qui commence à vous expliquer en disant ouais alors moi j'ai fait ça j'ai fait si j'ai fait bidule j'ai fait mis mais vous savez exact et que vous avez la figure en un moment et que vous voyez que c'est vous qui l'avez pas c'est assez rigolo moi tant que le gars il se la raconte pas trop ça me dérange pas mais si il commence à me dire moi j'ai fait ça je suis un bon point je suis un truc je le calme tout de suite un il va jeune homme des figurines c'est pas toi qui l'a pensé moi et tu as dû l'acheter je sais pas où on est fait l'effet du blanc qu'on roma donne un petit effet assez écriu on va vraiment plus le satiné encore donc on va les prendre notre petit chaînes de draken of night shade alors ça on va pas du tout le mettre en dilution pure sinon ça va être et ce chaînes je vais pas l'utiliser comme un chaînes les amis je vais l'utiliser comme un glacis donc comme je vous expliquez tout à l'heure le problème du chaînes c'est que ça matifie les glacis ça fait satiné donc ce qu'on va faire ce qu'on va faire un joli 50 50 avec notre glace gunman s'il s'appelle pas glace gunman pour rien parce qu'il est bleu comme gunman c'est qu'il l'utilisent n'utiliserait pas de rancs sur les games sur les films games parce que sur cette commande là parce que c'est ce qui m'est demandé donc on est parti sur un 50 50 des deux donc ça donne effet d'un ça donne un voilà ça donne quelque chose de très 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 fort en pigments donc là on est en 50 50 pur et dur donc l'effet du brillant du blaze va être atténué par le médium du shade et on a toujours cet effet où le pigment le plus violent étant celui-là et celui-là le plus lourd donc cela va se mettre plus sur les superficies cela plus dans les profondeurs donc là avec ça vous pouvez peindre une zone plutôt sympathique ça tombe derrière moi pas de souci donc là ce mélange qu'on a mis on va le diluer à 50 50 donc je vais vous remontrer alors hop la dilution elle est là alors on va aller la trail pour vous montrer où elle est voilà ici sur du blanc voyez que c'est très 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 dilué c'est ce qu'on va mettre sur notre figure donc on va reprendre pas notre gros pinceau mais notre plus petit pinceau cette fois ci et on va travailler les zones de noir alors sans déborder 1 de façon même si vous déborder sur le métal c'est pas bien violent parce que c'est un métal bleuté donc ça change pas grand chose la fait ce que ça va faire c'est que ça va donner une grosse profondeur à votre à votre à votre noir ce qui va permettre de la de lisser votre peinture même si elle l'est déjà pour ma part elle est déjà et aussi augmenter le pouvoir pouvoir qu'on s'appelle de saturation de votre couleur utilise beaucoup beaucoup de chaïd beaucoup de glaison alors vous pouvez me dire mais ouais pourquoi tu as fait un classique juste avant ça change rien mais si ça change c'est que le glacier a déjà satiné là si je la mettais directement tout de suite sur montre sur notre ancien support qui était plutôt matin notre option de couleur était très mat avant avant qu'on commençait à qu'elle soit et satiné vous allez vous allez faire des allers-retours de pinceaux qui vont être assez hallucinant quoi donc autant la satiné avant et juste mettre un petit voile de couleurs un petit voile de ça pour nous redonner cet effet bleuté au noir qui pour moi donne un effet on s'appelle plus intense et plus profond attention il ya bien la dilution donc là je suis à mon deuxième passage on va laisser sécher on va travailler les autres superficies hop hein les vifs je mets quand même une grande zone je suis pas que c'est pas que sur une petite zone voilà ici nous pourquoi j'ai pris un pinceau plus fin parce que je veux pas que ça ça dégueule en gros après on va laisser sécher on va voir alors ici jamais de sèche cheveux sur cette technique mais alors vraiment jamais con et après on aura un petit éclairage blanc à faire des corrections si on a mais sinon c'est fini c'est fini pour ce bleu ah le flingue est beaucoup beaucoup plus sympa comme ça voilà il est presque classé bleuté donc c'est vraiment pas mal pour les gens qui me disaient comment j'arrivais à bleuté mon mon noir voilà là je vais repasser une deuxième couche sur le flingue je l'ai déjà fait alors pas rien si vous voir même rendu surtout avec ces peintures et son mélange très transparent que je viens de faire il faut absolument que vous mettiez le même dosage et la même quantité de peinture sur les objets que vous peignez sur les différentes parties que vous peignez puisque si vous n'étiez pas la même chose apparemment pareil alors après vous pouvez le faire exprès que ça rentre pas pareil mais pour l'équilibre de la figure c'est bien d'avoir un rappel à plusieurs endroits dans la même couleur voilà c'est plutôt cool donc là je vais mettre un dernier petit glacis bleuté voilà je ferai un zoom un peu plus un peu plus violent pour que vous puissiez voir pour la fin de session sur ce sur ce flingue et sur ces noirs en fait vous voyez là vous êtes un peu long en fait la caméra si je la rapproche de trop on va pas voir grand chose donc là vous voyez juste la technique de pause la technique des mélanges etc et après je vous montrerai ce que ça donne au final c'est marrant alors je vous dis un petit truc que je viens de recevoir ce que vous avez vu que je remets je mets comment ça fait mes vidéos sur youtube je viens de recevoir un message sur ma dernière vidéo bon à part les autres messages qu'on me dira c'est bien joli merci machin truc d'un petit site qui s'appelle patreon qui me dit oh bien sûr en ricain qui ouais tes trucs c'est c'est génial tes trucs c'est chez bien mais si tu te mettais chez patreon bah tu gagnerais des dollars c'est pas une blague ça ça embête les gens que je donne des vidéos gratos ou comment ça se passe bon bah voilà donc maintenant vous vous demandiez à quoi vous pouvez servir ces peintures bah voilà vous avez un autre exemple vous avez un autre exemple de de ce qu'on peut en faire donc là on va on va le laisser sécher un petit peu donc ça va aller vite avec la chaleur du moment ça va aller vite et je vais vous mettre sur et je vais mettre et je vais vous mettre le zoom voilà ça c'est cool c'est quasiment fini donc je vais régler mon zoom alors on va avancer un petit peu la caméra on va mettre ça sur un fond noir on va aller chercher notre on va aller faire de la zoom dans la zoom riz alors celui-là on va le mettre là-haut je fais de la modification sur mes écrans en même temps pour que je puisse voir ce que je fais et le zoom que je peux faire voilà hop en plus je suis droitier mes écrans sont à ma gauche et en face de moi donc on va voilà ça me parait bien voilà alors vous voyez la figure elle est satinée le flingue est satinée la figure en elle-même est satinée regardez le flingue a un refait bleuté alors on va essayer de même si je le met trop là voilà un effet bleuté donc là sur cette technique là il nous reste encore des petits points blancs à faire mais ça moi je le ferai à la fin pareil vous avez vu le flingue vous avez votre petit dégradé derrière le petit dégradé qui va bien avec le bleu voilà donc voilà messieurs bah messieurs mesdames les viewers parce que je sais qu'il y a des femmes qui regardent vous voyez par exemple le dégradé ici il a été fait hop là le cuir a été craquelé mais je ne l'ai pas travaillé au bleu parce que je vais travailler avec cette fois-ci la même technique que le bleu mais avec un marron pour rendre un peu plus cuir ici il y aura de l'or et vous allez voir quand l'or va être mis ici comme ce tord que j'ai fait là tout le flingue l'or va ressortir et va être un peu plus bleuté et nos derniers points blancs on les fera à la fin quand la figurine soit entièrement peinte et entièrement montée ou là on pourra rééquilibrer les couleurs et l'intensité de la luminosité en fait donc voilà donc j'aurais quelques bleus à refaire je vois qu'il y a des petits problèmes de bleu ici ici mais bon ça ça arrive toujours sur les figurines c'est pour ça qu'elle est pas le bleu est pas entièrement fini c'est toujours comme ça donc voilà les petits amis pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner liker bah comme d'hab pas de soucis et à une prochaine salut tout le monde